Bonjour et bienvenue dans ce Point Bourse du 26 juin 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatives et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui prend 0,2 et surtout le fait du jour, du week-end surtout, c'est ce qui s'est passé en Russie avec le groupe privé Wagner qui a arrêté sa campagne en Ukraine et qui a un temps allé vers Moscou avant de s'arrêter et de revenir en Biélorussie. Donc ce que les marchés ont un peu anticipé, notamment on va le voir après sur les actions de la défense, c'était un arrêt prématuré de la guerre. Évidemment si les forces armées russes sont aux prises avec leur propre milice privée qu'ils avaient engagée, ça va être compliqué de continuer la guerre en Ukraine. Alors cette menace-là, elle semble déjà partie, parce que le chef Prigodzine est parti en Biélorussie et n'est pas décidé à mener une guerre contre l'armée régulière russe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que probablement c'est un coup d'épée dans l'eau et ce qui va se passer par la suite pour la Russie, c'est un retour à la normale avec encore un front sur l'Ukraine pour continuer la guerre. Donc ce qui s'est passé là, c'est probablement un épiphénomène, un épiphénomène aussi sur les marchés. Pourquoi ? Parce qu'on avait quand même pas mal dérisqué sur tout ce qui était russe, notamment sur plein d'entreprises qui avaient enlevé la plupart de leurs capitaux de Russie. Donc l'impact est moindre. Alors ce qui est toujours important, on va le voir rapidement avant de faire les indices et les actions, c'est notamment le secteur défensif, on va le voir avec Safran qui perd 0,2, mais surtout ce qui était intéressant de noter c'était Thalès par exemple. Thalès qui perd 2,5% et on le voit, ils ont perdu un peu plus durant la séance. Mais ils sont toujours plutôt haussiers dans une phase de congestion, mais toujours intéressants ce qui se passe sur Thalès. Et ce qui va continuer en Russie sera certainement toujours intéressant pour le cours de l'action à la hausse. On avait également Dassault. Alors ce n'est pas ce système que je voulais voir, c'était Aviation. Dassault Aviation qui a perdu beaucoup, qui perd 3,5% aujourd'hui, mais on le voit, c'est pareil, on a fait une mèche encore un peu plus bas avant de commencer à revenir. Donc ces actions en rapport avec la défense risquent certainement de s'équilibrer pour revenir à peu près à leur cours, parce que le traité de paix n'est pas pour demain entre l'Ukraine et la Russie. Donc c'est certainement beaucoup de volatilité pour au final pas grand chose. On va regarder quand même ce qui a bien fonctionné. Alors on va commencer par l'indice. Donc le CAC qui prend quasiment 0,3%, on le voit qui a plutôt baissé durant la séance avant de remonter en cours de journée. On va le voir en grave deux minutes. Voilà, on est là. Donc on a passé toute la matinée en négatif avant de revenir, d'éponger ses pertes vers midi et de finir la séance plutôt dans le positif. Au niveau de l'indice, il ne se passe toujours rien. On est sous toutes les moyennes les plus courtes. Celle à 20, 50 et 100 jours, toujours en phase de congestion et sous la résistance à 7376. Donc plutôt négatif sur le CAC à court terme. On va regarder quand même ce qui a bien fonctionné. Alors, c'est pas ça, STM qui fait une belle journée. Les semi-conducteurs toujours probablement intéressants. Et STM qui se reprend juste au-dessus de son support à 42. Il y avait du dividende en plus. Nous, on suit plutôt Calray pour jouer peut-être un rattrapage. Pour l'instant, elle est encore en une petite marge de consolidation. Mais c'est un peu tôt pour la prendre. Et on le voit qu'STM est également pareil en cours de consolidation. Donc peut-être les 42 pendant quelques jours avant de retrouver une tendance. Mais à long terme et à moyen terme, on est plutôt très bien orienté. Il y a le secteur de l'énergie aussi qui a bien fonctionné. On le voit avec ENGIE. Mais graphiquement, c'est pas probant. On ne casse pas des niveaux très importants. C'est plutôt neutre. C'est la même chose pour Total qui fait une mèche basse mais qui reste un peu dans ces eaux-là. Toujours une grosse phase de conso sur Total. Le Brent qui se maintient aussi toujours juste sur ses niveaux les plus bas mais qui ne les casse pas pour l'instant. Donc on n'a pas encore le gros signal sur la récession. Et puis je voulais voir juste avant Worldline. Worldline, ils sont à mon sens sous-valorisés. C'est une entreprise qui mériterait d'évoluer beaucoup plus haut. Mais tant que le marché n'a pas décidé, c'est beaucoup trop tôt pour investir. On ne va pas se battre contre le marché. Alors là, il y a une petite réaction. Il y a une petite réaction sur les 31.8. C'était, on le voit, le plus bas du mois de juin 2022. Donc ça fait un an, un peu plus d'un an. On va zoomer. On y était hier. Là, on rebondit dessus aujourd'hui. Il faudra sortir des 30 à un niveau RSI pour peut-être se mettre. Mais il y a certainement un petit rebond à jouer sur Worldline et puis peut-être un peu le début de la remontée parce que c'est une action qui est probablement sous-valorisée, qui vaut beaucoup plus. Mais pour l'instant, le marché décide que non. Donc on fait toujours attention à ne pas se battre contre le marché. Mais si on voit des signes de reprise, ça peut être intéressant de se placer dessus. Et donc oui, la défense avec Thalès. L'assaut système aussi. Mais téléperformance, j'en parlais la dernière fois. Échec ici sous la résistance. Toujours très négatif sur téléperformance qui sous les 160 est plutôt très mal orienté. On va regarder rapidement quelques actions du portefeuille qui peuvent être intéressantes. Alors Alibaba, on a fait le breakout. On est en train de faire le pullback et puis on se stabilise entre la zone de sortie ici sur les 85, 7. Et puis au-dessus de l'oblique rouge, donc il ne se passe pas grand-chose, mais on est plutôt positif sur Alibaba parce qu'elle a fait le plus gros du travail. C'est-à-dire après cette grande phase de descente pendant plus d'un an, la phase d'accumulation, la première tentative avortée, puis la phase de congestion. Et là, on casse à nouveau la phase de congestion. Donc on s'attend à une belle séquence à venir dans les quelques jours ou quelques semaines s'il y a un phénomène d'accumulation qui se remet en place. Mais l'avenir sera plutôt positif sur Alibaba. Carrefour, plutôt intéressant aussi. On le voit avec ce beau travail sur la moyenne à 200. On a quasiment comblé le gap et puis on est déjà reparti. On a aussi l'inversion de tendance niveau MACD. On retrouve les listes au vert. On a toujours des volumes intéressants. Le RSI, on a flirté avec les 30 et là, on remonte. On est bientôt aux 50. On le voit déjà sur les 48. Quand les marchés ont un peu peur comme ça, même si aujourd'hui on est vert, on le sait, Carrefour, Danone, Orange, c'est plutôt des valeurs à privilégier. Donc moi, c'est une valeur sur laquelle je suis et sur laquelle je pense qu'il y a de belles chances aussi de continuer à progresser ces prochaines semaines. DBV, c'est spéculatif, mais ça mériterait de repartir. On a eu des beaux signes dernièrement avec des gros breakouts. Et puis le pullback, il se maintient quand même au-dessus de toutes les moyennes. Donc on arrive à ne pas tout rendre et à mettre des plus hauts intéressants. Donc DBV, une petite action spéculative qui mériterait d'aller chercher les 5 euros. Eramet aussi, c'est une action que je suis particulièrement. On le voit ici avec ces mèches et puis ce rebond sur le support. Le support ici à 81.7. Et c'est pareil, c'est comme Alibaba. On a cassé ici la phase de congestion. Donc là, on est dans le pullback et puis on devrait repartir. Donc on a tout ce travail-là. C'est un peu la même chose qui peut se passer sur Alibaba. Mais normalement, à moyen terme, c'est très positif. Alors pas toujours, pas à 100%. Sinon, évidemment, on serait tous millionnaires. Mais il y a de grandes probabilités que quand on a ce genre de figure, on a par la suite, dans les mois qui viennent, un cours beaucoup plus haut qu'ici, les 88. Donc oui, on a un travail qui est en train de se faire ici. Il faut éviter de lâcher, évidemment, le support. Mais si on le tient, Eramet a de belles chances de performer également. FDJ, c'est pas mal parce qu'on travaille aussi juste au-dessus d'un petit support ici à 34.9. Et puis sur la moyenne à 200, on était déjà venu la chercher au mois de mars dernier. Ensuite, on le voit, en dézoomant cette phase de congestion un peu. Alors, elle n'est pas totalement terminée. Mais généralement, on ne va pas au bout des phases de congestion. On casse un peu avant. Et puis là, on est sur un vrai niveau qui s'achète, où il y a certainement pas mal d'acheteurs et pas trop de vendeurs sur la moyenne à 200. Ça mérite aussi de prendre, pourquoi pas, une ligne sur la française des jeux qui est un secteur toujours un peu en avance sur les autres, un leader de secteur avec une concurrence assez modérée. Et on le sait, même quand l'économie va mal, la FDJ, c'est plutôt bon pour elle. Donc, les 35, ça s'achète sur la française des jeux. Alors, GTT, ils font un peu peur parce qu'ils flirtent ici avec les 89, en dessous des 89. Compliqué, compliqué sur GTT. Donc, si on voit que le titre continue à descendre, ce sera probablement un échec et puis quitter la position sur le gaz, malgré le fait que le gaz est en train de progresser énormément ces derniers jours, le prix du gaz naturel qui est en hausse, Alors, Hermès et le luxe qui s'en sortent plutôt bien. Alors, que ce soit LVMH ou Arc Ering, un peu moins fort toujours comme d'habitude. Mais là, on va faire Hermès. Il y a un petit rebond aujourd'hui, plus 0,7. Mais on le voit toujours dans cette phase de congestion court terme. Là, on a rebondi sur un support intermédiaire à 1800. Mais si on dézoome, il n'y a véritablement pas grand-chose. On est toujours dans une dans une dans une attente probablement d'une correction un peu plus forte, d'une consolidation un peu plus forte parce qu'on a ce double échec un peu sur les 2000. Là, on est venu plusieurs fois. On est revenu une troisième fois ici. On n'a pas réussi à les casser. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Après cette belle séquence, on casse la moyenne à 20 jours. Mais à 20 jours, ce n'est pas trop important. Et on casse surtout la moyenne à 50. C'est celle-là qui est en jaune. La moyenne à 50 ici, les petits pointillés jaunes qu'on a déjà cassés une première fois, qu'on recasse franchement. Et là, ils sont en train de s'orienter de façon neutre. Et dans quelques jours, ils seront à la baisse. La consolidation, elle est terminée sur la MACD, mais on peut très bien avoir une continuation, aller dans le négatif. Et sur l'obliqué RSI, on évolue toujours en dessous avec cet oblique RSI à casser pour peut-être relancer la machine. Mais il y a certainement une console bien plus forte à aller chercher vers le bas parce qu'on le voit, le TIS, on n'a fait que monter. Et puis on a également cet oblique-là sur les plus bas qu'on a cassé. Alors, à peine une journée ou quelques heures, c'était au mois de juin. Et puis là, ça fait quelques jours qu'on est en dessous. C'est cet oblique-là qui suivait un peu les plus bas du cours. Donc, ça fait beaucoup pour moi sur le luxe. qui ne remet pas en cause la montée et le potentiel à moyen et long terme. Mais à court terme, pour moi, le luxe devrait orienter le CAC. Il y a aussi une rotation qui va se créer dans le CAC 40. Et c'est peut-être également une rotation à suivre avant le début d'une grosse baisse. Alors, on ne va pas anticiper comme d'habitude. On prépare un peu son scénario privilégié. mais le luxe pourrait sonner un peu la charge et puis entraîner un peu tout le reste avec lui. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais il y a quand même une certaine zone de faiblesse sur pas mal d'actions et le luxe en particulier. Calray, on l'a vu tout à l'heure avec STM, assez positif. Mais c'est aussi pareil à court terme. On va certainement être assez volatil et rechercher un peu plus bas. Si on dézoome, Calray, c'est plutôt intéressant pour aller chercher les 38-39 à moyen terme. Mais à court terme, on pourrait peut-être viser ici les 22 en prix d'achat. D'autant qu'on voit cette inversion de tendance niveau MACD qui mériterait de consolider pendant... Alors certainement, ça risque de mettre du temps. On ne va peut-être pas y aller directement en deux jours ici. Ça peut mettre tout le mois de juillet pour retrouver les 22 et repartir. Ça peut évidemment faire l'inverse, mais on surveillera la MACD et puis les indicateurs comme d'habitude. mais Calray, elle sera certainement intéressante à prendre un petit peu plus bas. Serge Ferrari, toujours intéressant. Il continue de progresser. Plus 0,7 aujourd'hui. On le voit graphiquement. On casse cette zone de congestion. On revient sur le... Ici, on la casse à 13,88. On revient sur le support et puis on continue de monter un peu gentiment en escalier. Alors pas de grosse séquence, mais si on dézoome, on voit quand même cette belle phase de retournement. Et puis, on évolue toujours de plus en plus haut avec cette oblique blanche ici sur les plus bas qu'on est venu chercher et qui porte un peu le titre. Et puis, les moyennes les plus longues qui sont bien en dessous, donc très favorables aussi à moyen et long terme sur Serge Ferrari. et Virgin qui est très volatil forcément avec les vols. Ils ont annoncé aussi, je ne sais pas si je l'ai dit vendredi dernier, 400 millions d'augmentation de capital sur le titre qui sera peut-être fait durant l'année. Et les vols, les vols sont prévus très bientôt. C'est le 29 juin sur Virgin avec l'armée italienne. Donc forcément, c'est toujours très volatile. On est revenu sur les niveaux qui avaient permis l'explosion un peu, le deuxième niveau, parce que le premier, il était ici sur les 3.5 environ. On en a eu un deuxième sur les 4.20. Les volumes sont toujours intéressants. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à Virgin. Moi, je suis partisan de lui laisser le temps. Ça risque de baisser, de monter, de zigzaguer. Mais au fur et à mesure, le cours devrait s'ajuster et devrait s'ajuster plutôt de manière positive. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions et puis à mettre en commentaire les valeurs que vous suivez, les pépites qui vous semblent intéressantes ou les grosses actions du CAC aussi sur lesquelles vous avez des vues en court terme, en moyen terme, en mode trading ou investissement. J'y répondrai. Bon trade, à plus.